Musique Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour un sujet qui m'intéresse et auquel j'ai déjà largement réfléchi en fait je reviens c'est parce que quand on a fait la FAQ avec Marion il y a l'une d'entre vous qui nous a en gros posé la question excusez-moi j'ai un problème de voix aujourd'hui qui nous a posé la question comment on fait pour en gros s'accepter alors voilà en gros comment on fait pour s'accepter alors cette question elle est très très vaste parce que moi j'y ai beaucoup beaucoup réfléchi dans mon monde des grosses entre guillemets par rapport à mes problèmes de poids mais ce problème d'acceptation il est aussi global et c'est pour moi un sujet de société donc je voulais revenir déjà sur ce sujet comment faire pour s'accepter quand on est ronde et comment faire pour s'accepter tout court puisque ce sont des questions que j'ai eues énormément c'est des questions auxquelles on ne peut pas répondre en un commentaire de trois lignes déjà je voulais commencer par dire et c'est comme ça que j'avais commencé à répondre à la question quand à la base on devait publier cette réponse qui était bien trop longue dans notre FAQ commune déjà c'est quoi s'accepter déjà qu'est-ce que c'est que s'accepter alors j'ai vraiment réfléchi à cette question parce qu'en fait aujourd'hui c'est très complexe parce qu'on est dans cette quête d'acceptation de soi et pour autant on est dans cette quête de perfection à travers la chirurgie esthétique à travers du maquillage à outrance à travers des extensions des choses qui ne nous ressemblent pas et qui nous modifient qui modifient complètement notre apparence on pense que le fait de modifier son apparence ça a tendance justement à se répercuter sur l'humeur, le moral et que cette modification de l'apparence peut justement nous permettre de s'accepter et là il y a pour moi un dilemme parce qu'à la base l'acceptation de soi est-ce qu'elle est vraiment réelle si elle passe par des artifices si elle passe par des choses qui ne nous sont pas acquises au préalable c'est vrai que le sujet il est très très vaste et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le sujet je pense déjà sans vraiment partir loin on est dans une société où il est quasi impossible de s'accepter puisqu'on est dans une société de quêtes de perfection d'une société d'images et l'on passe la majorité de notre temps à se comparer à autrui à se comparer à ses normes à ses mannequins à ses acteurs à ses idoles on est d'autant plus dans une société 2.0 où l'information nous est nous parvient en fait même sans la demander vous n'avez qu'à vous connecter sur votre facebook personnel vous allez avoir des informations que vous n'allez pas forcément chercher donc on a toujours 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 tendance à se faire abattre à se faire agresser constamment par ces espèces de perfection et forcément quand on est dans ce contexte là comment on peut faire effectivement pour se trouver pour se trouver bien et pour ne pas culpabiliser ensuite en plus de ne pas arriver à s'apprécier tel que l'on est c'est très paradoxal la société nous met dans un cadre aussi de frustration perpétuelle nous met dans un cadre de culpabilité perpétuelle également prenez l'exemple de par exemple les peaux pour bébé ou les couches ou toutes ces choses qui ont tendance à vite faire culpabiliser les mamans par exemple si elles ne prennent pas telle marque au lieu de prendre des pampères c'est extrêmement bien pour les enfants elles n'ont pas les moyens la maman va prendre une couche d'une autre je vais digresser je préviens d'une autre marque et on va dire ah bah cette maman n'est pas idéale puisque forcément elle n'utilise pas les couches hyper top voilà donc on est déjà assassiné frustré on nous pousse à la culpabilité donc perpétuelle et ça sur tous les domaines on peut vraiment parler de tous les domaines et dans ce cadre là oui on peut se dire comment on peut faire pour de toute façon avoir un minimum d'estime de soi-même d'autant que cette diminution de l'estime de soi-même globale fait que le peu de personnes qui arrivent à avoir un minimum d'appréciation sur leur personne se font mais laminées fusillées à partir du moment où elles se sentent bien ou belles ou intelligentes et qu'elles le revendiquent aujourd'hui ce n'est pas bien qui plus est alors vous voyez le contexte dans lequel on vit qui cela dit en réalité très très compliqué ce n'est pas bien aujourd'hui de se sentir belle de le dire ce n'est pas bien aujourd'hui de se sentir plus intelligente ce n'est pas bien de se sentir sexy ce n'est pas bien de le dire et pour autant ce n'est pas bien de se sentir tout l'inverse de ça donc où se situer là-dedans clairement parce que c'est le bordel alors déjà c'est pour ça que je trouve que c'est très difficile de trouver une comment dire déjà de dire qu'est-ce que c'est que s'accepter quoi parce qu'il y a la vraie réelle acceptation qui fait que voilà tu es sans artifice tu tu fais aucun effort pour que les autres puissent t'apprécier tu restes telle que tu es naturelle etc là c'est la réelle on va dire la réelle acceptation et tu as l'acceptation à travers les artifices à travers pourquoi pas un amégrissement à travers la chirurgie esthétique etc alors qu'est-ce qui est réelle là-dedans qu'est-ce que la vraie acceptation déjà j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus parce que déjà savoir ce que c'est que s'accepter c'est pour moi une notion que je ne saisis pas forcément et puis il y a la réelle acceptation et celle qu'on revendique mais qui n'est pas vraie comme par exemple moi je peux prendre cet exemple là où j'avais 50 kilos de plus je participais à un concours de miss ronde en revendiquant le fait de m'accepter en revendiquant le fait qu'être ronde n'était pas une fatalité je n'étais pas ronde j'étais obèse au passage en revendiquant plein de choses autour de ça bien sûr on s'assume on fait des photos etc et puis quelques années après je me fais bien entendu faire un bypass pour maigrir ne serait-ce que pour le côté bien entendu chirurgical le côté médical de la chose mais aussi accessoirement pour un côté esthétique qui est quand même là je veux dire effectivement ce n'est pas du tout du tout ma motivation principale sinon ce serait carrément flippant mais là en me voyant m'écrire forcément je suis aussi satisfaite de ce que je vois dans le miroir donc il y a aussi une donnée physique bon bref ce que je veux dire par là c'est que l'acceptation de soi c'est un sujet bien trop vaste c'est un sujet bien trop vaste et bien trop complexe à mon sens parce qu'il est aujourd'hui quasi impossible de s'accepter totalement tout ça pour on va dire un contexte social qui nous étouffe qui nous étouffe clairement qui nous dit que nous sommes trop petits qui nous dit que nous sommes pas assez bronzés l'été que nous n'avons pas assez d'argent nous ne sommes nous prenons pas assez soin de nous nous sommes bien trop gros bien trop petits notre nez n'est pas bien on nous coupabilise aussi parce que l'on ne prend pas de vitamines parce que l'on ne dort pas assez parce que maintenant on se ronge les ongles comme j'ai vu dernièrement dans une publicité absurde enfin peu importe concrètement on n'est jamais concrètement on n'est jamais comme il faudrait être nous sommes juste parfaitement imparfaits alors là justement comme je vous disais c'est très compliqué de se faire une place dans cette dans cette atmosphère complètement étouffante en fait et oppressante et culpabilisante comment on fait justement pour pour s'accepter pour s'apprécier dans la mesure où justement quand on s'apprécie trop et qu'on le revendique aujourd'hui on ne peut pas on n'a pas le droit c'est interdit c'est du narcissisme c'est de l'égocentrisme de s'aimer ce n'est pas normal en tout cas on fait tout pour se sentir bien pour se sentir saine pour se sentir beau pour se sentir parfait aux yeux de ces normes qui nous sont vraiment qu'on nous intègre finalement parce qu'on est très lobotomisé de toute façon je suis de prendre le métro pour voir le nombre d'affiches qu'on peut croiser qui nous attaquent du matin au soir nous montrant qu'effectivement nous avons du ventre contrairement à cette demoiselle qui est magnifique sur l'affiche qui nous montre des choses que nous ne sommes pas et qui inconsciemment nous montre que nous sommes qu'une merde donc quand justement on a cette possibilité de s'apprécier de se trouver jolie de se trouver sexy de se trouver intelligente et qu'on le revendique on a forcément cette autre catégorie de personnes qui sont dans ce mal-être qui du coup nous prennent pour des des monstres en fait plein de qui manquent d'humilité quoi qui alors c'est tout à fait normal là je vais parler en fait de l'acceptation en tant qu'honte parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup plus que d'autres sujets mais ça s'apparente aussi à d'autres sujets ça peut être pour l'acceptation par rapport à un problème de peau pour avoir plein de choses complètement différentes quel est moi en tout cas mon parcours donc j'ai commencé par la phase de déni qui a duré très très longtemps enfin non j'ai commencé par la colère la colère parce qu'un homme m'avait fortement blessée par rapport à mon poids et je me suis dit je vais lui montrer je vais me prouver que je ne suis pas qu'une grosse donc je suis partie dans les concours de miss là je suis entrée dans le déni voulant montrer qu'à 150 kg je pouvais tout à fait m'accepter et que ce n'était pas une fatalité d'être grosse etc et je revendiquais la grosseur quitte à puer la maigreur clairement à voulu bien les maigreurs et je regrette amèrement parce que c'était aussi ridicule que de se moquer de l'obésité toujours est-il que je revendiquais la grosseur et j'étais pro concours de miss grosse etc et puis ensuite j'ai eu la phase de réveil je me suis aperçu que malgré toutes ces mises grosses autour de moi tout cet entourage autour de la size etc qui est cela dit en passant très nocif je me suis dit mais je me sens toujours aussi mal quand je suis toute seule à l'extérieur en fait j'ai toujours ce mal-être j'ai toujours ces compulsions alimentaires j'ai toujours ces problèmes voilà ça n'a rien résolu et je me sens toujours aussi mal parfois et donc pendant cette phase de réflexion je me suis dit il faut que je fasse quelque chose ce mal-être il faut que je le guérisse il faut que je fasse quelque chose parce que voilà donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de faire mon intervention mon bypass etc et effectivement là ça va beaucoup mieux mais comment faire pour s'accepter quand on est ronde déjà il faut se dire que déjà l'acceptation justement quand on est ronde elle est complètement différente d'une personne à l'autre on a des filles qui vont faire du 44 qui vont mais se détester limite pas sortir se trouver énorme se trouver horrible et des nénettes qui vont faire de 52 qui vont se faire des blogs qui vont se trouver jolies qui vont être hyper lookées super jolies etc qui vont se kiffer à mort et voilà il n'y a aucun enfin on n'est pas égaux face à l'acceptation de soi face à l'image que l'on renvoie et aussi face à l'image que l'on voit de soi-même alors l'acceptation de soi quand on est ronde je pense que déjà avant tout il faut déjà prendre conscience de la réelle image que l'on dégage de sa réelle morphologie parce que cette phase de déni peut complètement et c'est pas peu c'est d'ailleurs elle déforme complètement l'image que vous avez de vous-même moi je ne me suis jamais vue aussi grosse que je l'étais et c'est souvent le cas des personnes grosses qui ne se voient pas comme elles sont réellement donc je pense qu'il faut commencer par arrêter de se voiler la face et vraiment se foutre devant le miroir et se dire bon ça me plaît ou ça me plaît pas voilà il faut déjà arrêter de se mentir et à un moment donné se dire qu'est-ce que j'en pense concrètement qu'est-ce qui est cool qu'est-ce qui va pas qu'est-ce que je peux changer aussi et il faut voilà je pense mettre tous ces atouts en valeur et arrêter de se planquer concrètement quand tu vois ton corps il y a un truc qui va te dégoûter clairement et il y a d'autres choses que tu as trouvé plutôt pas mal c'est un ratio un petit peu con mais c'est comme ça dans la vie au quotidien quand t'as un point faible tu me planques et quand t'as un point fort tu me mets en valeur bah pour ton corps c'est pareil si t'as une super poitrine mets-la sur la table quoi montre-la alors tant bien c'est pas non plus ne soit pas dans le vulgaire mais si par exemple t'as à côté je sais pas quelque chose que tu n'aimes pas tes bras etc tu peux toujours les camoufler je pense qu'il faut essayer justement avant de parler des autres parce que en fait le problème de s'assumer n'a pas vraiment de rapport avec les autres au départ faut déjà comment dire manipuler sa propre image de soi-même et se dire bon ça 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 me plaît ça ça me plaît pas qu'est-ce que je fais maintenant donc je pense qu'il faut justement commencer par amadouer sa propre image voilà et se dire bon qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui me plairait aussi de faire et qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui serait mieux pour moi demain donc vous allez faire des magasins etc vous allez vous acheter de nouvelles fringues et tout peut-être changer de coiffure vous mettre en valeur arrêter de vous planquer derrière vos t-shirts XXL enfin c'est pas parce que vous êtes grosse que vous êtes obligés de mettre du large au passage oui je tiens quand même à dire ça c'est pas parce que vous êtes grosse que vous êtes obligés de mettre du large parce que le large ne va pas forcément à toutes les grosses parce qu'une grosse n'est pas l'autre une grosse en 8 n'est pas une grosse en A on est d'accord sur les morphologies ça change tout donc attention à cette histoire de large et de camoufler parce que plus vous planquez plus vous avez l'air d'un sac au passage donc l'acceptation de ça je pense qu'elle passe déjà par vos yeux votre regard votre image et par cette vous êtes très dure envers vous-même en règle générale et c'est aussi ça qu'il faut adoucir en fait donc je sais pas moi allez faire mes magasins essayez des choses que vous n'avez pas forcément eu l'idée d'essayer tout simplement et faites-vous juste plaisir quand je parle de plaisir c'est très important parce que quand on ne s'aime pas quand on a des problèmes à s'accepter on est dans ce contrôle on veut contrôler son image on veut contrôler tout imaginer ce que les autres peuvent penser de soi etc on est dans le contrôle il faut lâcher prise lâcher prise ça veut tout et rien dire on est d'accord mais cette notion de lâcher prise est très très importante dans l'acceptation de soi parce qu'on est tellement en train de penser à ce que l'autre peut imaginer à l'image qu'on peut renvoyer à ce que qu'on se soi-même déjà on est en train de se pourrir à la vie peut-être de façon complètement inutile alors moi j'aurais tendance à dire essaie d'aller je sais pas faire les magasins mais toute seule sans la vie d'autrui et essaie de voir ce que tu penses vraiment quand tu essaies les trucs si ça te plaît alors c'est peut-être des avis qui sont vous allez peut-être me dire oui j'ai déjà essayé ça marche pas maintenant je suis désolée je ne suis pas psychologue mais c'est comme ça que moi ça a fonctionné c'est que j'ai arrêté en fait de me foutre des barrières et j'ai lâché prise en fait j'ai arrêté de me dire que je n'étais qu'une grosse j'ai dit que j'étais juste une femme et que j'avais des choses qui pouvaient me mettre en valeur et d'autres pas donc j'ai commencé par effectivement me fringuer à droite à gauche donc c'est sûr que budget fringue c'est quand même pas mal et j'ai commencé à voilà à faire des modifications sur les points qui me plaisaient plutôt moyennement en l'occurrence voilà les fringues j'ai changé ma façon de m'habiller j'ai commencé à mettre un peu plus de couleurs j'ai commencé à oser les robes avec les collants opaques j'ai commencé aussi à changer mes couleurs de cheveux pour me chercher alors c'est une phase où forcément vous allez vous chercher et qui n'est pas évident je pense vraiment que je reviens là-dessus la notion du plaisir dans l'acceptation de soi elle est hyper importante il faut un peu plus penser justement à sa petite personne plutôt qu'aux autres est-ce que les autres vont penser quand vous allez mettre une robe et ce qui est hyper rigolo en fait c'est que on a tendance toujours à penser à la place des autres mais quand vous allez par exemple à une soirée et que vous avez osé justement cette tenue personne ne calcule que vous êtes en robe en fait personne ne regarde personne ne s'est aperçu que vous avez fait quelque chose qui nécessitait un effort de votre côté parce que en fait la personne la plus difficile par rapport à vous-même c'est vous en fait et je me suis aperçue qu'on était vachement durs envers soi-même aujourd'hui les autres sont beaucoup moins durs envers nous-mêmes que nous nous le sommes finalement pour synthétiser parce que je sens que je vais partir dans tous les sens je pense qu'il faut tout simplement ouais en fait baisser les armes lâcher prise et se dire mais ouais ok j'ai envie de mettre ça et si je le faisais qu'est-ce que ça fait tu le fais t'essayes tu te fais un peu violence au départ parce que c'est pas évident moi c'était pas évident par exemple pour montrer mes bras l'été dernier je détestais mes bras et je les ai montrés et personne personne mais mon dieu personne ne les a regardés et je me suis dit mais mon dieu tous ces tous ces étés où j'ai planqué mes bras où je crevais de chaud mais que je voulais surtout pas les montrer parce que j'avais tellement honte c'était tellement dégueulasse alors j'aurais pu être beaucoup plus à l'aise pour rien en imaginant en spéculant des choses que les autres pouvaient penser alors que finalement les gens n'en ont rien à foutre donc je pense qu'il faut déjà amadouer s'amadouer soi-même s'adoucir et se calmer un petit peu et après aussi bien sûr arrêter aussi de se dire je suis juste grosse donc forcément j'ai du mal à m'habiller non 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 il y a des fringues aussi pour les rondes je répète quand je faisais du 54 je me fringuais et j'étais toujours lookée c'est pas du tout une question de taille c'est une question de volonté aussi parce que souvent on se met des barrières je suis gros je vais pas mettre de jupe je suis gros je vais pas mettre un très gros décolleté sinon faites juste ce que vous avez envie de faire votre vie elle passe super vite et à un moment donné moi je me suis aussi retournée là-dessus je me suis dit j'ai tellement perdu de temps à faire des choses pour les autres pour pas gêner leur regard des fois qu'ils me regardent que j'en ai oublié de vivre des choses que j'aurais kiffé en fait faire et tout ça pour le regard des gens le regard des gens en fait il est finalement pas si présent enfin pas aussi difficile que le regard que vous avez sur vous-même réfléchissez bien alors il y a des cons il y en aura tout le temps mais quand vous réfléchissez qui vraiment vous pourrit la vie au quotidien c'est vous-même on saute au flagelle en en pensant à la place des autres tout le temps on saute au flagelle dans la vie c'est comme ça et la personne qui est vraiment il faut dompter pour vraiment réussir à s'accepter entre guillemets c'est bien toi-même donc voilà je sais pas vraiment si c'est très clair en fait ce que j'indique dans cette vidéo mais concrètement le message que la vache le message que je veux passer c'est peut-être justement arrêter de s'auto-flageller arrêter de se faire mal de s'auto-briser de se cantonner en fait aussi à cette souffrance liée à quelque chose qui te plaît pas dans ton physique parce que c'est bête mais quand on souffre d'une chose on s'y habitue et on s'y attache en fait ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que c'est notre cadre de référence alors je pense justement qu'il faut arrêter te prendre la tête ta vie là elle va défiler et que tu seras encore en train de te prendre la tête en disant que t'es trop grosse et que tu peux rien foutre sur tes fesses ce qui est complètement faux il faut sortir des sentiers battus te dire que tu es juste comme tout le monde que tu as deux jambes que tu as deux bras que tu as une paire de sein que t'es comme tout le monde et que tu vaux pas moins bien ou que tu n'es pas mieux qu'une autre personne et qu'en l'occurrence tu as autant de voilà autant le droit de te fringuer de telle ou telle façon qu'une autre personne parce que quand je parle des fringues la rondeur c'est aussi associé mais il n'y a pas que les fringues que tu vaux autant qu'une autre personne et ouais voilà vraiment pour résumer c'est lâchez prise soufflez mettez-vous un petit peu en dehors de votre carcasse de votre cadre de référence regardez ce qui se passe vous apercevrez que finalement bah c'est pas si horrible que ça ce qui se passe et que vous dramatisez peut-être un petit peu et c'est marrant parce que quand votre problème physique on va dire vous passe un peu plus au-dessus que vous y faites bah ça va vachement mieux et que vous avez l'impression que les gens ils ne regardent plus du tout quoi et ça on le dit souvent souvent l'acceptation de soi ça change tout par rapport au regard des autres et je vous assure que c'est vrai donc commencez déjà par faire un travail sur vous-même avant de demander aux autres de changer le regard qu'ils ont sur vous et peut-être qu'un petit miracle viendra vous chatouiller le pied en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais je suis partie dans tous les sens mais voilà j'essaie en tout cas de tout simplement expliquer que même en plus il faut lâcher les clichés parce que même si c'est la chirurgie par exemple de ton nez qui va te permettre de te sentir mieux et ben fais-le c'est pareil il n'y a pas de culpabilité à faire parce que tu fais de la chirurgie esthétique la clé en fait de l'acceptation de soi c'est l'égoïsme voilà je vous embrasse je vous dis à la prochaine vidéo ciao